. Bien, mesdames et messieurs, je vais donc vous rendre compte... Si je devais ici tirer une conclusion provisoire, le Brexit, à mes yeux, n'est aujourd'hui, au fond, pas une négociation technique. C'est avant toute chose une leçon politique. Proposer le rejet de l'Europe sans projet mène à l'impasse. La situation britannique nous le démontre. Et chacun doit en avoir conscience, en particulier en ce moment. Mais ignorer aussi les peurs et les colères des peuples d'Europe ne peut mener qu'au désastre. Et donc il nous faut tout à la fois entendre pour nos peuples considérer les peurs qui se lèvent. On ne peut pas faire avancer l'Europe sans entendre ces voix qui s'expriment et les respecter. Mais très clairement, on ne peut pas jouer avec les peurs ou proposer simplement de déchirer une page sans proposer autre chose. Là, en cas de no deal, vous auriez envie de dire quoi aux Brexiteurs qui auront à renégocier les traités commerciaux avec les présidents Trump ? Le peuple britannique est un peuple ami. Et donc moi, je ne me réjouis pas des difficultés qui peuvent advenir. Nous continuerons à avoir avec le Royaume-Uni un lien fort, pas seulement historique, mais en matière économique, en matière de défense, en matière stratégique sur les sujets migratoires. Et donc j'ai à coeur qu'ils puissent réussir dans cette page qui s'ouvrira. Donc je ne me réjouis en rien de cela. Mais j'espère que beaucoup de l'autre côté du Channel dénonceront le cynisme qui a pu présider il y a 3 ans au vote et la grande différence entre la réalité qu'ils auront peut-être à vivre et ce qu'on leur avait promis. C'est ça, ce qu'on constate. Vous savez, on avait dit aux citoyens, ce sera facile, regardez la situation, ce sera rapide, bravo. On va gagner des dizaines de milliards de pounds. la facture est présentée et elle est connue, elle est dans l'autre sens. Et on sera beaucoup plus forts après. Trouvez-moi l'expert qui le dit. C'est terrible. Ah, mais ça, d'abord, on va voir si il décide d'ici là. L'accord est... L'accord est clair. Bien sûr signé. M. Macron. Non, non, c'est là.